Aujourd'hui, Daisy ne va pas très bien. Je suis fatiguée, j'ai des frissons, je peux pas aller à l'école. Daisy a de la fièvre et ne se sent vraiment pas bien. Comme ça dure, ses parents décident d'aller voir le médecin. Les médecins vont t'examiner et te faire une prise de sang. Les résultats sont anormaux, tu as peut-être une maladie du sang. Je vais t'expliquer un petit peu ce qu'est le sang. Le sang se situe dans les veines et les artères et circule partout dans ton corps. Mais il y a quoi dans le sang ? Il y a plusieurs cellules. Les globules rouges qui transportent l'oxygène, les plaquettes qui te permettent d'arrêter de saigner quand tu te fais mal, et enfin les globules blancs. Ils agissent comme des petits soldats qui permettent de te protéger contre les microbes. Il existe différents globules blancs, les lymphocytes et les polynucléaires. Donc quel est le problème chez moi ? Mes globules rouges, mes plaquettes ou mes soldats ? Non, Daisy. En fait, le problème vient de cellules que l'on appelle les cellules souches hématopoïétiques qui donnent naissance aux globules rouges, aux plaquettes et aux globules blancs. Elles se trouvent normalement dans la moelle osseuse. Ces cellules ainsi créées vont se distribuer dans tout ton corps. Parfois, la fabrication des cellules se fait de travers. Le médecin te transfère à l'hôpital. Là-bas, ils prendront soin de toi et te feront peut-être un myélogramme qui permet de regarder la moelle au microscope et de voir les cellules souches hématopoïétiques. Je suis à l'hôpital et on m'a dit que j'avais une maladie de la moelle osseuse. Dans mon cas, les médecins ont dit à papa et maman que les médicaments ne suffiront pas pour me soigner et que je devais avoir une greffe de moelle. Ils me font un bilan pré-greffe avant de commencer. Ce bilan pré-greffe va permettre de voir si ton corps est prêt à recevoir la greffe. Parmi d'autres examens, tu vas avoir un bilan sanguin, un bilan cardiologique et un bilan radiologique. Quelques semaines plus tard, les résultats ont permis de voir que tu étais apte à la greffe. On va pouvoir commencer l'étape de conditionnement. Ça veut dire quoi l'étape de conditionnement ? C'est une étape qui permet d'enlever tes cellules souches malades par un traitement composé de médicaments puissants et parfois de radiothérapie. Le traitement sera adapté en fonction de ton âge, de ton état général, de ta maladie et du type de greffon. Les mauvaises cellules souches vont disparaître, ce qui aura pour conséquence de faire également disparaître les cellules du sang. Le moment où tu as moins de cellules dans le sang s'appelle l'aplasie. Si je n'ai plus de cellules dans le sang, comment je vais faire pour me protéger ? Pas de panique, l'hôpital a tout prévu. Tu vas avoir ta propre chambre spécialement conçue pour te protéger des microbes. Tu recevras également des transfusions de globules rouges et de plaquettes. Il y aura par contre des règles à respecter pour ta famille qui viendra te voir. Ils devront tout d'abord porter un masque sur le nez et la bouche, une charlotte sur la tête et une blouse. Il faudra aussi qu'ils se lavent les mains avant de te voir et après. C'est drôle, on dirait des cosmonautes. C'est le jour de la greffe. Oh non, j'ai pas envie de me faire opérer. Ça se passe exactement comme les perfusions que tu as pu avoir. Et en plus, pas besoin de bouger, ça se passe directement dans ta chambre. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. D'où vient cette poche ? Bonne question, Daisy. Il y a deux possibilités. Soit le donneur est un membre de ta famille. On parle de donneur apparenté. Cela peut également provenir du sans-placentaire. Soit il peut provenir d'une personne que tu ne connais pas et qui peut venir du monde entier. Comment on choisit entre les deux ? On commencera par regarder si les cellules souches de ta famille sont identiques aux tiennes. Si ce n'est pas le cas, on prendra les cellules souches d'un donneur anonyme. Ok, je crois que j'ai compris. La poche contenant les cellules souches va tout de suite me soigner ? C'est un peu plus compliqué que ça. Les cellules souches qui sont greffées sont comme une usine. Une fois greffées, elles vont permettre de fabriquer de nouvelles cellules du sang. Cela peut prendre plusieurs semaines. Pendant ce temps, il faut bien que tu restes dans ta chambre. La période d'aplésie se termine lorsque les médecins verront au minimum 500 polynucléaires dans ton sang. Les médecins vont tout le temps chercher à voir si tu sors ou pas d'aplasie. C'est-à-dire savoir si les nouvelles cellules souches ont fabriqué des polynucléaires nouveaux, ainsi que des globules rouges et des plaquettes. Les médecins regarderont si ce sont bien les cellules de donneur qui travaillent à l'usine en faisant un chimérisme dans la prise de sang. On parle de chimérisme complet quand toutes les cellules qui travaillent à l'usine viennent du donneur et chimérisme partiel quand il reste un peu de tes anciennes cellules. Lorsque les cellules souches du donneur vont arriver dans ta moelle osseuse, elles vont reconnaître des propres cellules par l'intermédiaire de marqueurs spécifiques à leur surface. Cela s'appelle le système HLA. Si elle ne présente aucune différence, la greffe est acceptée. S'il existe une différence au niveau d'autres petits marqueurs, une réponse immunitaire s'enclenche. Ah, donc si j'ai bien compris, ces cellules agissent comme une usine pour fabriquer des cellules neuves dans mon sang, mais me permettent aussi de combattre mes cellules malades restantes. Oui, exactement, il va se passer une sorte de bataille contre tes cellules malades. Cependant, comme dans toutes les batailles, les gentils peuvent avoir mal. Tes cellules pas malades présentes autre part dans ton corps peuvent aussi être touchées. C'est ce que l'on appelle la GVH ou la réaction du greffon contre l'hôte. Cela se voit quelques jours et jusque 3 mois après ta greffe. La peau, le foie et le tube digestif sont les parties du corps les plus touchées. Au niveau de la peau, on voit apparaître des rougeurs, surtout au niveau de tes mains et de tes pieds. C'est pour cela que les médecins vont bien vérifier et observer ta peau tous les jours quand tu es à l'hôpital. Ils regarderont également si tu n'as pas une jaunisse. Ils palperont ton ventre pour vérifier si ton foie accepte bien la greffe. Il se peut aussi que tu aies de la diarrhée. Si jamais tu présentes un de ces signes, les médecins vont regarder l'importance de la réaction et pourront te donner des médicaments permettant de lutter contre la GVH. Merci pour toutes ces informations. Ma greffe s'est bien passée. J'attends de retrouver ma maison et mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501